Dans le groupe, il y a à fois un dirigeant d'un réseau de franchise, au coordinateur de plus petites agences, au gérant de petites entreprises également. C'est vrai que quand je suis arrivée et qu'on a créé cette société, je n'avais pas forcément l'habitude de gérer une entreprise. Je ne gérais que mes quatre enfants. Dans notre métier, on est vraiment souvent pris dans l'urgence. L'idée, c'est de pouvoir se développer, apprendre de nouvelles choses, refaire le point entre ce que j'ai pu apprendre il y a plusieurs années et ce que j'ai pu mettre en pratique ces quatre dernières années. Voir de nouvelles méthodes, connaître l'actualité du management, pouvoir redynamiser nos équipes, conceptualiser les choses. Nous revendiquons d'être une grande école de commerce. D'ailleurs, les classements internationaux nous positionnent assez haut dans l'excellence des grandes écoles, ce dont nous sommes tout à fait fiers. Cela dit, être une grande école, ça ne veut pas dire ne travailler que pour des grands groupes. Nous avons aussi des formations métiers, comme ce que nous faisons pour le service à la personne. On est certainement plus habitué à avoir des dirigeants de grandes entreprises. Donc nous, en tant que petite structure, on a tout de même su tout à fait trouver ces marques assez rapidement. C'est vrai que je me disais que ce n'était pas pour moi jusque-là. Donc avoir accès à cette formation, pour moi, c'était une chance énorme. Les huit modules de deux jours vont traverser globalement tous les processus de l'entreprise. Nous allons allier à la fois des connaissances de base sur la gestion de l'entreprise, sur les finances, la stratégie, le marketing, etc. Et aussi beaucoup sur le dirigeant lui-même, parce qu'une entreprise, elle existe beaucoup par son dirigeant et par sa façon de diriger. Ça m'aide à être beaucoup plus calme vis-à-vis de tout ce qui peut arriver tous les jours. Ça me conforte aussi, moi, dans mon rôle de dirigeant. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul, de hauteur, finalement, par rapport à nos pratiques. C'est comme si je revenais de vacances. Nous allons avoir quelques apports théoriques, certes, mais ce n'est pas des cours que nous faisons. Il y a très peu de cours. Nous avons une pédagogie qui est très interactive. Nous racontons des histoires, nous donnons des exemples, nous faisons des études de cas, et des cas qui sont d'ailleurs en dehors du secteur du service à la personne. Tout à fait, c'est grâce aux mises en situation qui ne nous mettent pas du tout en difficulté, mais sont surprenantes. Et c'est vrai qu'à la fois les enseignants, mais aussi le reste du groupe, nous permet de faire un retour aussi sur notre façon d'être. Nous essayons de faire apparaître des concepts. Et ensuite, avec les participants, nous voyons comment ces concepts-là s'appliquent au secteur du service à la personne. Souvent, en tant que dirigeant, on se retrouve seul, parfois, pour prendre des décisions, pour mener à terme un projet. Tandis que là, on était un groupe de quatre dirigeants, avec chacun nos charismes, nos habitudes, nos valeurs également. Donc rien que confronter un petit peu nos idées pour les appliquer pour une étude de cas, c'est un bon exercice sur soi, pour le groupe, et puis ensuite à présenter à l'ensemble des intervenants. Nous demandons à chacun des participants d'avoir un projet personnel, qu'ils doivent mettre en œuvre, qu'ils doivent construire, concevoir, et ensuite mettre en œuvre dans leur entreprise. Et nous allons les aider à le faire. Nous souhaitons que, petit à petit, ils intègrent dans la conception, dans l'étude, dans la conception, etc., tous les éléments théoriques qu'on leur a donnés, les exemples pratiques qu'on leur a donnés. Et comme dit l'un de mes collègues, le professeur Gérard Montpain, nous leur donnons le pollen et eux en font leur miel. On revient avec des nouvelles ambitions, des nouvelles idées, et même parfois des nouveaux projets. Je prends l'assurance, en fait.